bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je vous avais annoncé que j'allais faire un live ce matin donc du coup ça y est me voici parce que cet après midi visiblement vous n'étiez pas disponible du coup on va attendre un petit peu que vous arriviez parce que j'avais dit autour de 10 heures mais bon il est 10 heures et demie bientôt donc je suis un peu retard désolé bonjour bonjour les filles j'espère que ça va je vois que vous commencez à arriver salut elodie donc aujourd'hui je vous accueille dans l'atelier voilà celles qui n'ont pas vu je vous fais un petit visite parce que je les réorganiser pas grand chose mais quand même parce que plus j'achète de tissus bah oui moi ça rentre c'est pareil pour le matériel j'en avais partout du coup j'ai un peu réorganisé l'atelier ce que je vous propose c'est salut valérie c'est de vous faire une petite visite et ensuite d'arriver dans le vif du sujet notre scan and cut et je vais vous montrer comment faire ça alors je pense que vous voyez à l'envers enfin moi je me vois à l'envers mais peut-être que vous c'est à l'endroit ce matin je vais vous montrer comment utiliser la scan and cut pour travailler le flex aussi vous montrer comment poser le flex manuellement donc si vous n'avez pas la machine encore si vous voulez investir réfléchir avant d'investir etc je vais vous expliquer comment faire donc pas de panique même sans machine on peut s'en sortir au début vous n'arriverez pas à cette précision là tout de suite pour ça il faut une machine quand même pour découper les lettres etc aussi petite mais bon salut erika donc voilà je vous propose petite visite de l'atelier après je vous présente la scan and cut je vous fais les petites démos bon il y en a qui m'ont demandé des explications sur le logiciel etc je pense qu'on va commencer basique 1 pour celles qui ne la connaissent pas je vous montre un peu ce que vous pouvez faire avec moi c'est une machine que bon c'est pas le dernier modèle que vous allez là alors c'est pas c'est pas grave erika tu regarderas en replay de toute façon je vais faire un petit tour de l'atelier avant donc t'as le temps donne ton biberon à ton fils sans problème voilà moi ce que je vous disais c'est pas la dernière version que j'ai parce que c'est une machine que j'ai acheté il ya maintenant trois ans à l'origine je voulais m'en servir pour faire des appliqués ça marche aussi et ensuite j'ai découvert le flex donc ce que je vous propose je vous fais un petit tour de l'atelier je vous fais visiter puis ensuite je vous montre tout ça donc je vais décrocher le téléphone voilà voilà et puis voilà donc donc voilà c'est cet espace que j'ai réaménagé avec tous tout où je vais je vais tourner de jus hop voilà avec pour mettre tous les ciseaux tout mon matériel ce que je commençais à en avoir beaucoup justement là il m'en manque un que j'ai sorti pour vous ce matin donc ça c'est voilà c'est des panneaux qui me permettent de de clipper tout mon matériel et j'ai trouvé ça chez les maisons dressing de rangement vraiment j'adore bon vous reconnaîtrez notre ami loé kaki un petit tour rapidement donc là c'est l'espace où je couds vous voyez souvent des photos pris à cet endroit voilà donc ici la surjeteuse la machine à coudre la brodeuse on fait un petit tour alors voilà la power fabric que j'ai ramené de chez le roi merlin ce week-end parce qu'on a fait un petit atelier je pense que vous n'avez pas loupé ça et je vais la tester et vous dire ce que j'en pense donc voilà ici le rangement du simili tissu enduit et là c'est ce qui vous intéresse à mon avis tu as la vente le tissu qui est ici j'ai tout mis sur carton il y en a beaucoup comme vous pouvez voir voilà je recule un peu pour vous montrer un peu tout ça et voici en fait cet espace là c'est l'espace que je viens de réaménager voilà je me suis fait un îlot central parce que je trouvais que au niveau des découpes c'était mieux donc voilà le nouvel espace et là nous allons travailler ce matin autour de la scan and cut donc je vous la montre allez ici et puis je vais je vais vous je vais réinstaller mon téléphone pour que tout le monde voit bien la voilà elle est là donc j'ai sorti tout ce qu'il faut et voilà et je vais me réinstaller hop là je vous remets bon navré navré de la coupure il paraît que une mauvaise connexion wifi c'est très bizarre c'est vraiment bizarre cette histoire alors je vais vous montrer tout ça il faut que j'arrive à vous tourner n'est ce pas donc voilà ce que vous attendez c'est ça c'est là donc je vais vous montrer un peu un peu avec la scan and cut ce qu'on peut faire donc voilà donc ma machine elle est là je vous rapproche pour bien voir donc c'est une machine en fait qui s'ouvre et qui permet de faire des découpes donc moi ce que je vais vous montrer c'est plutôt tout ce qui est la partie personnalisation ou flex mais vous pouvez l'utiliser aussi pour le tissu voilà donc en fait c'est une machine tout va se passer à cet endroit en fait on va insérer sur un support notre feuille à découper et ici nous avons un couteau qui est là qu'on peut régler en fonction du matériel matériel à découper et vous avez aussi bien sûr d'un aussi un stylo qui dessine mais ça je vous le montre pas en tout cas pas aujourd'hui parce que c'est pas notre sujet donc à chaque fois que vous allez découper quelque chose il faut adapter en fait vous avez une lame en dessous la hauteur de la lame et la puissance pour découper donc je la remets voilà donc je vous montre là tout de suite comment réaliser une forme basique donc c'est ça qu'on va faire c'est une étoile dans un flex doré parce que c'est un motif qui est déjà enregistré dans la machine et ensuite je vais vous montrer la spécificité de la scan and cut qui est quand même le scanner à la différence avec la caméo parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'écrit vous réfléchissez caméo scan and cut qu'est ce que je choisis c'est vrai que c'est des machines qui permettent toutes les deux travailler le flex mais celle ci voilà un scanner en plus je pense c'est pas négligeable après voilà c'est chacun fait son choix moi je vous montre un peu ce qu'on peut faire et puis voilà c'est pour vous guider surtout donc là je vous montre tout de suite comment faire ça donc c'est une forme au flex avec un flex doré et ensuite je vous montrerai comment scanner un motif la dodinette en fait c'est une frais que j'ai imprimé avec mon ordinateur avec la police que je voulais je vais montrer comment à scanner comment découper voilà bon bah c'est parti donc je vais vous rapprocher pour vous montrer la bête salut delphine salut muriel salut estelle je suis désolé pour le problème technique alors c'est parti donc voici ma machine donc déjà moi donc le tout à l'heure j'ai le dodinette j'ai découpé là dedans dans un flex failleté qui est un peu dans mes couleurs là on va utiliser celui ci un flex doré alors qu'est ce que c'est un flex un flex c'est une feuille avec une partie qui possède du plastique et de l'autre côté vous avez du coup le flex c'est la matière qui nous intéresse c'est une matière ah oui puisque je vous ai pas trop expliqué c'est une matière thermocollante vous allez faire votre découpe et ensuite un petit coup de feu à repasser vous le fixer sur ce que vous voulez salut elodie audrey marilyn c'est génial pour personnaliser les taux de bagues vos créations couture vous faites une trousse vous voulez mettre un prénom un petit un petit nom merci maîtresse un pour être dans le dans le thème en ce moment ce que je sais que vous préparez beaucoup là la fin d'année donc voilà je vais vous montrer ça le flex vous pouvez s'en servir aussi sans machine de découpe là c'est pour être plus précis je vous montre donc si vous n'avez pas la machine restez vous allez voir la technique de pose voilà salut anna alors mon modèle c'est un vieux modèle donc je sais même pas si vous le trouvez encore mais la scan and cut elle a évolué depuis elle découpe aussi je pense que les nouveaux modèles sont sont mieux plus plus fonctionnel tout ça mais celle ci est très bien aussi donc je vous montre ah bah super une trousse de beauté c'est une très bonne idée la caméo moi je la connais pas mais voilà moi je te je te propose de voir un peu la scan and cut salut josé salut magali allez j'avance parce que sinon on va rester là toute la matinée à papoter donc première chose je j'allume ma machine ici un voilà je vais vous baisser pour bien voir il faudrait que j'investisse dans un caméraman quelqu'un qui me suivrait ce serait cool donc voilà donc ma machine elle s'allume me dit bonjour tout ça et en fait c'est une machine qui est tactile donc je vais rentrer dedans et donc là il me dit enlever enlève tes mains parce que le chariot qui est là en fait ça c'est madame de découpe qui va bouger faut pas mettre ses doigts parce que ça va bouger voilà donc moi je vais choisir mon motif donc je vais aller dans motif ici et je vais prendre une étoile comme dans mon exemple donc là vous avez plein de motifs déjà inclus dans la machine vous pouvez en acheter ça s'appelle un plotter de découpe aussi moi je vais prendre mon étoile voici donc je la sélectionne je lui dis ok et il me dit la taille moi je vais la réduire je vais la réduire après donc voilà donc il me place mon étoile sur un schéma en fait où qui est exactement ceci donc ça c'est ma feuille de découpe voilà donc il ya des carrés pour vous aider les carrés apparaissent ici aussi c'est pour m'aider à me situer pour voir où je vais la placer moi je vais réduire un peu la taille de mon étoile ce que j'ai pas envie d'avoir une étoile énorme voilà j'en faire une petite et je vais la placer de l'autre côté parce que ma feuille est un peu vieille et quelqu'un mieux de ce côté donc là voilà j'ai paramétré ma machine je lui dis ce que je voulais faire il me montre mon étoile tout ça je suis contente sandrine que ça te plaise oui c'est génial pour tout personnaliser donc je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire moi je compte mes carreaux donc je sais que j'ai à peu près quatre carreaux en haut et trois carreaux et demi en bas voilà pour découper ma feuille donc hop je vous recule pour vous montrer ce que je vais faire donc là ce que je vais faire j'ai ma feuille donc déjà ma feuille c'est une feuille qui est autocollante salut j'anime il y c'est la feuille autocollante qui va me permettre de coller mon flex dessus donc il y a une feuille de protection surtout quand vous ne servez pas vous la laisser parce que s'il y a des poussières qui se mettent sur votre feuille ça ne colle plus et après c'est terminé vous pouvez en acheter une autre on peut mettre plusieurs motifs oui sandrine donc ce que je fais là je vous montre le basique ensuite je répondrai à toutes vos questions ensuite en commentaire n'hésitez pas à me les mettre voilà donc moi j'ai vu j'ai ma feuille ici j'ai vu qu'il me faut à peu près quatre carreaux donc moi vous pouvez mesurer moi je suis un peu flemmarde donc il me faut quatre carreaux par là donc je les calcule 1 2 3 4 c'est peu près ici 1 2 3 ici voilà je vais découper à peu près pour que mon étoile rentre bon bien sûr une feuille de flex ça coûte des sous donc mesurer moi je vous montre comme ça parce qu'on est en live et que j'essaie de faire vite pour ceux qui sont pressés mais sinon je fais ça voilà ma feuille est découpée j'en profite pour vous montrer mes ciseaux c'est les nouveaux ciseaux fiscard qui servent à découper toute matière donc moi je les aime bien parce que je les reconnais de ma perte ciseaux de couture et du coup je ne découpe plus mon le papier avec mes ciseaux de couture parce que ça les abîmes donc voilà ceux là ils sont chouettes je vous mettrai les références en commentaire donc ensuite vous allez me dire d'accord mais comment on reconnaît l'endroit de l'envers et oui donc en fait ça comme notre feuille elle est composée d'une partie plastique et d'une partie flex vous grattez un petit peu donc je prends ma pince c'est une pince à échoniller je vais vous montrer après comment on s'en sert et j'essaye tout doucement de gratter et là je vois que voilà je vais vous montrer un peu mieux voyez ça se décolle donc ce côté c'est ma partie flex l'autre côté c'est ma partie plastique voyez donc je la remets moi il faut que je positionne mon flex de manière à ce que mon couteau ne découpe que la partie flex et pas la partie plastique ça va nous aider pour la pause après je vais vous montrer donc je viens ici j'enlève et je vais positionner mon morceau de flex à l'endroit où j'ai choisi de mettre mon étoile donc ça fait près par là je vérifie que ma feuille colle bien et je positionne mon flex hop voilà voilà avec votre scan and cut vous avez une petite spatule pour appuyer et chasser l'air bien sûr avant de faire le live je ne l'ai pas trouvé un grand classique c'est très important de bien placer votre feuille qu'elle colle bien je vais le mettre de plus tôt de ce côté qu'elle adhère bien au support là ma feuille elle est un peu vieille donc c'est pour ça qu'elle elle a un peu de mal quand elle ne colle plus vous pouvez la changer voyez là c'est bien collé d'accord du coup je vais devoir déplacer mon étoile et je vais vous montrer une petite technique en même temps donc quand ça c'est bon jour ma machine et je positionne ma feuille ma feuille elle a deux sens peu importe le sens la machine la reconnaît sans souci ok et j'appuie je vais vous rapprocher j'espère que vous voyez bien n'hésitez pas à me dire si ça va pas parce que moi je le fais en même temps donc j'ai pas les mêmes visions que vous je vais insérer la place est bien droite en surtout et vous avez vu bien sûr moi j'ai mis mon étoile ici donc la machine pense qu'elle est là et là j'ai mis ma feuille là problème et bien non vous avez un bouton ici je sais pas si vous le voyez hop qui vous permet de dire à la machine j'ai envie que tu me tu scannes ma feuille et voir où est ma feuille de flex il me dit attention appuyer sur la touche ma charret pour scanner c'est parti donc le support est entraîné par les rouleaux en dessous tout seul ok et là il m'affiche sur l'écran l'emplacement de mon flex super j'ai plus qu'à prendre mon étoile avec mon stylet et la mettre dedans voilà là je suis prête à découper si donc là c'est une étoile c'est une forme géométrique qui n'a pas de sens comme on va découper sur l'envers et retourner si vous découpez un prénom ou un motif qui a un sens il faut le retourner je vais vous montrer comment faire donc je lui dis ok alors c'est pas là je retourne ici dans le menu pour agrandir etc et ici hop je lui dis de me faire une symétrie pour retourner mon étoile ok ok je suis prête à découper j'ai deux options le traçage ou la découpe là quand j'ai mis ma feuille de flex il faut que je règle ma lame vous faites des essais avant mais plus votre feuille est épaisse et difficile à travailler plus vous devrez monter en numéro pour sortir la lame problème si vous ressortez trop votre lame vous risquez de transpercer votre feuille et là c'est problématique donc j'ai fait des essais tout à l'heure je sais qu'à deux normalement tout se passe bien je le laisse à deux up je vais appuyer sur des coupes et je vais laisser la machine travailler bien sûr on ne vient pas mettre ses doigts on n'empêche pas la feuille d'avancer bon allez bien coller et c'est parti la machine elle vient là et elle fait le travail toute seule voilà rien à faire c'est terminé hop je ressors ma feuille je ferme la machine et maintenant je vais la décoller hop on va ranger ça voilà qu'est ce qui se passe on voit rien c'est normal en fait la machine à découper uniquement la couche de flex et pas le plastique c'est ce qu'on voulait exactement ce qu'on voulait maintenant je vais venir ici hop vous baisser un peu alors je vois pas trop vos commentaires parce que je suis en train de travailler en même temps je l'irai tout après promis promis avec ma pince à écheniller je vais venir retirer uniquement le tour de la feuille de flex au niveau du de la partie qui ne m'intéresse pas d'accord donc je viens tranquillement là c'est assez facile parce que c'est une forme basique quand il ya du texte faut vraiment plus s'appliquer voilà donc moi j'ai commencé hop je tire et je retire le flex bon bien sûr là j'ai gâché une partie de la feuille vous allez me dire oui je sais je vous ai dit je vais faire un petit peu rapide voilà je ne retire que cette partie là ok donc là mon étoile elle est prête à être thermocollé sur mon support ce que je vais faire je vais vous montrer comment maintenant on termine colle le flex hop je remonte me voici donc voilà parce que je préfère vous voir donc là je suis prête à thermocollé j'ai choisi thermocollé sur du jean ok ensuite de jean aller là j'ai utilisé les restes de l'atelier de ce week-end donc ça c'était un jean coupons de saint pierre je vous le dis comme ça mais voilà il me faut un fer à repasser moi j'ai mon nouveau petit bébé le fer à repasser c'est le mini de prime j'ai essayé de thermocollé avec beaucoup de fer à repasser ma centrale vapeur un vieux fer un autre petit fer à repasser celui ci est terrible voilà donc il me permet de bien appuyer comme il faut et de bien décoller chaque lettre quand je fais du lettrage c'est à dire par exemple la godinette parfois avec un gros fer on thermocolle tout se décolle pas bien enfin bref donc voilà je voulais vous montrer du coup je l'avais pas branché pour vous montrer format de poche pratique tac donc je vais le brancher pour vous montrer comment thermocollé le flex donc hop c'est parti je reviens voilà donc pendant qu'il chauffe je vais vous expliquer deux trois trucs vous pouvez travailler le flex en machine de découpe d'accord on peut thermocoller sur moi je vous montre sur un support textile là vous pouvez thermocoller sur ce que vous voulez c'est pas droit un body un tote bag une trousse de toilette on peut thermocoller sur du simili cuir ça c'est ma copine jeanne emily qui m'a appris ça attention on ne place pas le faire en contact avec le simili j'ai fait l'erreur ça fond voilà donc sur ce que vous voulez donc je vais vous montrer ça donc ceux qui n'ont pas de machine de découpe vous pouvez travailler le flex sans la machine bien sûr c'est un gros plus pour une étoile d'accord une forme basique vous pouvez le faire sans prenez votre feuille de flex vous dessiner au dos vous la découper bon vous aurez du mal à écheniller comme ça d'accord de rien crise de rien christine j'ai du mal à voir vos commentaires en plus vous êtes nombreux c'est chouette vous l'a découpé il ya un article sur le blog pour ça je vais vous le mettre en commentaire aussi du live et je vous le mettrai aussi sur youtube je vais lier chaque vidéo pour que vous ayez tout début à la fin vous n'avez pas de machine de découpe donc vous découpez votre étoile et vous faites surtout attention à ce que la feuille partie plastique soit au dessus d'accord là c'est ce que je vais faire je vais vous montrer je être serment collé sur mon giseman donc mon fer doit être chaud oui je vous redéplace pour voir ce que je fais même c'est parti donc je suis là ok donc quand terme au col du flex important moi je ne me place pas sur ma planche à repasser parce qu'il faut un support qui soit dur pour pouvoir appuyer si vous appuyez sur quelque chose de mou ça va être moins bien le rendu va être moins bien d'accord c'est le c'est le mini fer prime je vous mettrai en commentaire toutes les références de ce que j'ai utilisé là il est chaud donc voilà on va y aller donc on peut le régler moi je l'ai mis au max et pareil votre flex respecter l'instruction de pose de votre fournisseur ça c'est du flex que j'ai trouvé chez créatif des coupes parce que j'ai choisi celui ci là je vous montre un basique maison des super je vous les montre après alors je veux terme au coller ici ok donc je pose mon petit morceau je vérifie avec mon doigt le côté flex et bien en dessous et pas au dessus je positionne mon étoile à l'est je la veux là je la veux comme ça ok il est vraiment génial se faire en plus donc hop et je viens recouvrir mon motif une feuille de papier sulfurisé ça je pense que vous savez où le trouver voilà et ensuite je vais prendre mon fer hop je me positionne donc du coup il ya la feuille de papier sulfurisé entre les deux et je viens appuyé fortement pendant quelques secondes vous avez normalement les instructions chez votre fournisseur de flex ok et j'appuie 1 parce que je veux que ça se décolle facilement normalement c'est entre cinq et dix secondes hop et après on fait un essai et on voit si ça se décolle si ça ne se décolle pas on repasse voilà on va faire une tentative alors est ce que c'est collé donc déjà attention c'est chaud ensuite certains flex se pelle ça s'appelle ce pelé se retire le plastique à chaud ou à froid celui ci je crois que c'était à chaud si c'est à froid il faut attendre voilà voyez ça se décolle pas mal je vous montre hop à là il manque un petit peu donc je le remets et j'y retourne vous pouvez aussi utiliser une presse pour faire cette opération mais c'est un investissement voilà faut le savoir c'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs et que ben un petit fard passé pour instant me suffit par rapport aux personnages sont que je fais alors j'appuie bien c'est pour ça que j'ai mis une planche en bois c'est une caisse de vin de mon mari y'a rien qui se perd ici voilà alors ma feuille comment ça se passe si je suis bien s'il manque un peu on y va franchement non pas de vapeur surtout pas de vapeur bon j'ai pas pris la forme la plus facile non plus une étoile c'est pas évident évident et bien sûr quand j'ai fait mon test j'ai réussi en trois secondes tout à l'heure toujours comme ça hop à moins que mon flex se retire à froid on va attendre un peu peut-être que celui là se retire à froid ok donc on attend un petit peu qu'ils se refroidissent et je vais vous montrer le résultat le résultat normalement c'est ça peut-être que je vais rater comme ça je me prends un peu la honte devant 137 personnes on va voir alors hop ok donc c'était un flex qui se décollait à froid celui ci vous avez vu c'est venu beaucoup plus facilement donc maintenant se repasser un petit coup pour bien fixer mon motif ap tac voilà je les prends nous vont faire pour pas me brûler voilà me revoici donc voilà mon motif est posé il est posé imaginons j'ai fait un t-shirt je peux le passer au sèche-linge il va pas bouger si vous voyez que si votre flex est bien posé il ne devrait pas bouger au lavage mon fils je vais faire un t-shirt entier avec lui il était super content il le met tout le temps je l'avais au moins 50 fois ça n'a pas bougé si vous avez un doute vous repassez un petit coup de fer vous pressez bien il faut un fer chaud donc voilà votre motif il est fait imaginez un petit cadeau de fin d'année vous achetez un tote bag tout simple merci maîtresse une étoile quelque chose paf cadeau personnalisé c'est super sympa moi je lave à 30 sans problème je pense que le sèche-linge n'est pas une bonne idée un clairement peut-être que ça se fait ça je ne sais pas mais moi j'ai pas essayé parce que comme ça se pose à chaud j'ai peur que la chaleur il réagisse pas très bien ok deuxième étape je vous montre le scan comment ça fonctionne je vais pas refaire toute la manip devant vous de découper etc mais je vais vous montrer comment ça marche alors on va retirer le fer à repasser pour ne pas se brûler ok c'est reparti mais de rien carrie franchement avec plaisir avec plaisir ça craque ça passe au lavage oui ça craque non ça craque pas au lavage j'ai fait un t-shirt d'audinette je vous le mettrai en commentaire je le portais ce week-end bah j'ai lavé plein de fois il n'y a pas de soucis alors nous voici reparti donc nous ce qu'on fait deuxième étape je voulais me faire un petit truc d'audinette comme ça sur du tissu et éponge je pense que oui à essayer faudra faire un test moi voilà et j'ai fait ça dans un flex pailleté très girly je vous montre mon flex le voici donc il est là je le trouve super chouette le ce flex là par contre il est plus épais donc plus c'est épais plus faut monter là tout à l'heure j'ai découpé à deux si vous travaillez un flex épais partez plutôt sur du 4 3 ou 4 vous faites un essai celui ci c'était 4 pour que mes lettres mais c'était un étrage soit vraiment très bien très bien découpé après niveau flex on peut s'amuser j'ai commandé des petites des petits échantillons j'ai trouvé sympa j'ai pas enterrement de vie de jeune fille on se fait une petite heure un petit petit trou sympa entre filles il ya du fluo du camouflage la fête des pères et il y en a un autre où est ce que je voulais lui je voulais absolument vous montrer voilà celui ci je n'ai pas encore essayé j'essaierai de faire quelque chose je vous montrerai c'est un effet un peu cuir et je trouvais ça vraiment vraiment chouette bonne adresse de revendeurs ce que je ne savais pas c'est c'est mon téléphone arrête pas de me mettre batterie faible pourtant les branches ce que je savais pas c'est que chez les fournisseurs de machines vous trouvez aussi du flex et ce fait cela en tout cas il y en a vraiment de plein de sortes je l'ai trouvé chez créatif découpe créatif découpe qui sait c'est un vendeur de scan and cut qui n'est autre qu'un fournisseur que j'aime beaucoup coudre et brodé point com ils se sont cachés ils vous l'ont pas dit et voilà et donc ce c'est c'est un autre site à eux et c'est un vendeur qui est vraiment très sérieux je vous en parle souvent donc allez faire un petit tour sur leur site peut-être que je pourrais négocier une petite réduction pour vous j'aimerais bien madame la chargée de com si vous me regardez un petit avantage on sait pas on va voir en tout cas vous pouvez aller sur ce site il est super hop donc je vous montre le scan je suis un peu égaré en route alors ma machine est toujours là donc je sors je retourne sur home d'accord sur amazon je ne sais pas je suis moi perso j'ai pas commandé de flex sur amazon faut vraiment quand même un bon flex parce que j'ai déjà acheté du flex au rabais ça se décolle pas bien enfin c'est pas terrible choisi des bonnes fournitures pour scanner je prends une autre feuille voilà c'est celle ci c'est la feuille pour scanner d'accord elle se fait elle s'utilise pareil que l'autre elle a aussi par dessus un support cette feuille je les découvert longtemps après que j'ai commencé parce qu'elle n'était pas apparu tout de suite dans mes recherches il ya les super je vous montre ça donc je place est voilà que j'ai imprimé à la police que je voulais etc je le passe ici donc je soulève je pose ma feuille ok voilà là ça bouge plus maintenant je vais dire à la machine je veux que tu me scanne ça et pourquoi on utilise cette feuille là parce que elle n'a pas elle est toute blanche et elle n'a pas de ligne derrière du coup ma machine elle ne va avoir que d'audinette pareil que tout à l'heure j'insère ma feuille vous la mettez bien droite et j'appuie sur insérer ok là je suis prête il ya deux choses quand on arrive dans le menu motif ou numérisation la feuille n'est pas livré ça dépend de la formule que vous prenez moi j'avais acheté ma machine sec je savais pas que fallait des feuilles j'avais suivi aucun tuto je suivais personne me suis dit je découvre et donc je l'ai acheté en plus mais je l'ai acheté plus tard voilà donc regarder les packs parfois il ya des packs avec tout il ya d'autres accessoires aussi un ajout monde ceci parce qu'on fait le basique aujourd'hui hop donc motifs numérisation numérisation et me dit est ce que je vais découper directement non moi je veux pas faire ça numérisation vers la vers le les données de découpe oui ouvert usb données de découpe ok il va créer une donnée de découpe ou de traçage parce que vous pouvez dessiner on rentre donc on lui dit c'est parti donc là ma machine elle scanne je ne fais rien je suis tranquille oui je vois que vous vous donnez des conseils je regarderai si vous voulez les offres les plus intéressantes et si vous voulez je pourrais vous faire un article sur les accessoires qui sont indispensables si vous achetez votre machine je peux vous préparer ça donc la reconnaissance en cours elle est en train de travailler je la laisse tranquille voilà donc ça c'est la grosse différence avec la caméo j'ai un scanner par exemple j'ai un motif que j'aime bien quelque chose que j'aime bien j'ai envie de le dessiner etc tac je scanne et je peux en direct le faire sans passer par l'ordinateur si j'ai pas envie voilà dodinette est là donc bon et alors là il me propose plein de choses différentes moi je vais lui dire que je veux détourer mon motif donc ça c'est fait ok ok et je vais sélectionner parce que vous voyez je vous descends vous sélectionnez l'emplacement de ce que vous voulez je lui dis enregistrer traitement en cours est ce que je vais l'enregistrer dans ma clé usb ou est ce que je vais l'enregistrer sur ma machine je vais l'enregistrer sur ma machine tac c'est bon ok maintenant je retourne dans home motifs données enregistrées ma machine je cherche ce que je viens de faire c'est la dodinette il ya un peu de reflet ok je me dis tiens j'ai envie de découper je la prends ok donc là j'ai mon dodinette qui s'affiche sur mon écran on a dit tout à l'heure que quand il ya du lettrage on peut retourner il faut le retourner parce qu'on découpe à l'envers ok donc je vais venir ici je vais dire je veux tout sélectionner ok et je veux lier toutes mes lettres ok parce que sinon je vais retourner d'être une par une ça me plaît pas et ensuite je dis à ma machine ici hop je veux retourner en miroir et donc j'ai mon dodinette qui est ici sur l'envers j'ai plus qu'à découper je peux changer la taille je peux rajouter d'autres motifs si je veux donc là je suis prête j'ai mon dodinette tiens 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 j'ai envie de rajouter d'autres choses allez je vais ajouter un motif et cette fois bah tiens je le fais en une seule fois je vais je vais reprendre une étoile ça me plaît bien et je vais la placer où je veux et je peux choisir de découper tout d'un coup si j'ai envie c'est un choix ok donc là j'ai mis dodinette en miroir j'ai mon étoile bon finalement j'en veux plus tiens je vais l'enlever hop je vais lui dire que ça me plaît pas aller je garde que dodinette ensuite je dis ok ok puis c'est parti c'est comme tout à l'heure c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose qu'au début de la vidéo je choisis de découper je choisis ma feuille de flex en l'occurrence celle ci d'accord je change la mesure pour la découpe c'est une feuille épaisse j'ai fait un j'ai fait un un test il faut que la découpe à quatre et vous faites exactement la même chose la seule chose c'est qu'avec votre france va falloir y aller tranquillement pour bien retirer entre chaque lettre tout ce qui tout ce qui lui dérange sans retirer la lettre voilà mon exemple terminé est ouf parce que j'ai mis un peu le bazar voilà et une fois fini ça donne ça ok voilà ça c'est la scan and cut si je peux travailler sur ordinateur là je vous montre les fonctions basiques de la machine comme ça en manuel je regarde l'heure parce que je dois aller à l'école après c'est bon j'ai du temps en fait il ya un logiciel qui avant était exclusivement en ligne qui vous permettait en fait de prendre une photo par exemple en jpeg pas une photo mais une image en jpeg ou un dessin que vous aimez bien un dessin de vos enfants ce que vous voulez et devenir la détourer etc de créer des motifs de créer des dessins je sais pas un lettrage avec une forme particulière c'était possible uniquement en ligne avant ça s'appelle canevas la canevas a évolué je pense que c'est parce qu'il concurrence aussi caméo qui a un très bon logiciel et là maintenant on peut le télécharger j'ai vu ça je me suis inscrite j'ai téléchargé j'ai pas testé je vous avoue parce que j'utilise surtout pour faire des formes basiques en tout cas en ce moment des personnalisations je propose des personnalisations sur mes articles en stock tac un petit coup de flex voilà et puis je travaille beaucoup à la brodeuse mais c'est possible voilà c'est possible il faut regarder en ligne si ça vous intéresse je vais me renseigner donc voilà voilà le basique de la scan and cut la machine est chère alors c'est un investissement clairement vous attendez pas un 100 euros ou 50 euros c'est une machine qui est chère mais qui est très très vite utilisée à je vois des gens pas content bah alors christine pourquoi tu t'en ai pas servi ton flex tu peux le travailler manuellement aussi vous pouvez j'ai un article sur le blog je vous le mets en commentaire vous expliquer comment vous en servir christine sert toi de ton fait que ça va changer ta vie la scan and cut donc pour revenir au prix il ya différentes il ya différents modèles il ya différentes formules je vais étudier tout ça moi ma scan and cut elle a trois ans donc les prises ont évolué ça a changé en tout cas ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment il ya un concours sur la page il ne vous a pas échappé pour gagner un bon d'achat de 100 euros chez créatif découpe donc tenter votre chance qui ne tente rien à rien vous voulez pas la machine vous prendrez du flex vous voulez la machine 100 euros de réduction franchement c'est pas négligeable voilà christine tu oses pas essaye voilà essaye donc je sais pas je vais lire tous vos commentaires ensuite je vais je vais lire tout ce que vous avez écrit là j'arrive pas trop à suivre je sais pas est ce que vous voulez voir autre chose en atelier tant qu'on y est est ce que je peux vous montrer quelque chose qui vous ferait plaisir sans faire toute une démo parce qu'il me reste un peu de temps si vous voulez dites moi dites moi dix mois hop ah ah c'est une elle c'est plus de choses que moi et peut-être peut-être et je vais regarder ça et puis je vais voir si je peux pas négocier un petit truc voilà bon après sur une machine si chère je suis pas sûr que j'arrive à vous avoir un gros rabais mais bon on va voir voilà 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 les filles alors ma nouvelle toyota alouekaki celle ci oui ravie elle est géniale est super je m'en sers pas tout le temps je la sors je la range tout ça sur un vêtement tu veux le voir poser sur un vêtement marie alors attendez bougez pas j'ai lavé mon t-shirt de dîner je vais vous chercher je vais pas poser là mais je vais vous montrer je reviens bon désolé négatif il est sale je vous mettrai je vous mettrai j'ai une vidéo quand j'ai thermocollé sur mon t-shirt je vous la mettrai oui oui je vous mettrai un live de brodeuse oui 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 un live de brodeuse c'est possible je vous ferai ça une prochaine fois disparition je suis revenu benjamin je suis là donc cette machine loekaki très très bien c'est le rêve ma pièce de couture je vais te faire un petit je vais te faire un petit tour j'adore ma pièce de couture si je pourrais dormir dedans ce serait parfait il ya deux machines de toyota c'est pour ça que je vous demande laquelle vous me demandez je vais me déplacer donc il ya celle ci qui est là bas c'est la loekaki je vous la présente plus si vous voulez je vous referai une petite démo si ça vous intéresse et il ya celle ci c'est la power fabric que je dois tester c'est la nouvelle machine de toyota qui sort début juillet qui est censée passer les épaisseurs coudre du cuir du cordonnet je l'ai pas essayé c'est pour ça que je vous dis censé parce que je préfère essayer un article avant de vous en parler voilà moi je l'ai vu un peu en action ce week-end on n'a pas cousu d'épaisseur vraiment donc je vais l'essayer peut-être pas cette semaine parce que j'ai plein de boulot et je vais vous je vais vous dire ce que j'en pense voilà je vous fais un petit tour de la pièce du coup bon c'était rangé au début maintenant c'est le bazar d'accord c'est à l'envers c'est pas pour les gaugers c'est c'est à l'envers voilà donc la pièce tac je vais tourner ok donc là l'espace de tissus voyez que il y en a un il y en a dans chaque caisse 1 voilà delphine bah oui je comprends et encore dis toi que tout ce qui est là j'ai mis trois ans à le mettre ici là j'arrête d'acheter des tissus parce que j'ai plus de place alors voilà 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 ça c'est l'espace du tissu j'ai tout rangé sur des cartons comme on m'a conseillé sur les groupes de couture donc l'espace rose salut julie oui tu regarderas en live on a été coupé plusieurs fois je vous mettrai tout sur ma chaîne youtube voilà liberty fleury voilà les étoiles ici ça c'est des ça c'est des tissus que j'ai acheté en maturité chez craft in ils sont superbes donc voilà donc je vous déplace un peu mannequin de couture bon ça c'est ça c'est le bazar combien d'utiliser vous ne l'avez pas vu vous n'avez pas vu mais voilà mes petites déco que j'utilise pour mes photos ok vous connaissez monsieur lapin le voici ça c'est un attraperail qui m'a été confectionnée par une créatrice que j'aime beaucoup je vous redirai son nom parce qu'elle a changé de nom récemment et je voudrais pas l'écorcher voilà elle fait des choses magnifiques ici donc ça c'est mon meuble de rangement maison dressing rangement et il est évolutif j'ai fait une vidéo hop je vous montrerai un peu comment j'ai aménagé voilà du matériel pour changer un du matériel du matériel des nouvelles pressions à jersey à tester pour vous que je fasse la pince prime vous connaissez j'ai pas mal de matériel fiscard aussi des ciseaux tout ça a bien à partout 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 ma copine ok la petite vue de dehors alors là il ya des travaux je vous montrerai tout plus tard parce que ça va vous intéresser sûrement et là c'est l'espace où je travaille d'accord donc il ya la surjeteuse dans un coin m'attendez la boîte créa pécam là que vous avez gagné il ya pas longtemps ma machine à coudre le code promo pour les cutter rotatif non je n'en ai pas pour l'instant à réfléchir j'en ai pas du tout en stock up fil à broder la brodeuse elle est là donc si vous voulez une démo je vous le ferai il n'y a pas de souci d'elle fit à la même balle génial et donc là je stocke le simili ici il y en a pas mal voilà tant qu'on parle de code promo attendez je vais remettre sur mon support ce que ça vous évitez d'avoir le tangué tant qu'on parle de code promo il ya des nouveaux codes promo en ligne je voulais pas dit je vais vous dire bientôt j'ai réorganisé le blog parce que les codes promo ils étaient un peu partout il fallait chercher partout et ça c'était embêtant du coup ce que j'ai fait je vous ai créé un nouvel article avec tous les codes promo dans un article ce qui vous permet de visualiser en une minute tout ce qu'il ya sur le blog en ce moment les nouveaux codes promo moins 30% chez mes curistes sur les cours de couture en ligne donc ça c'est cool je suis contente de pouvoir vous proposer ça parce que j'adore leurs cours dites vous que dès que je vous propose un code promo j'ai négocié avant c'est que des choses que j'aime bien et que les gens voilà font un effort pour vous donner un petit avantage parce que voilà vous êtes nombreux et que moi ça me fait plaisir de pouvoir vous apporter ça en plus donc il ya moins 30% sur les cours de couture makeris jusqu'au 15 août vous avez suite au concours de la semaine dernière j'ai mais d'une tissu vous avez moins 10% jusqu'au début septembre chez la mercerie de l'étoile de coton aussi où là c'est pas droit vous avez moins 10% aussi jusque fin septembre vous pouvez utiliser il n'y a pas de minimum d'achat et qu'est ce qu'on a on a un autre code promo en ce moment je ne m'en souviens plus bas yellow et kaki ça vous le savez parce que je vous le dis je vous le redis parce que voilà c'est un avantage non négligeable moi je trouve ce qui vous fait une machine parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais amazon ils sont un tout petit peu moins cher ok ça vous fait une machine grosso modo même prix qu'amazon sauf que vous avez le sav toyota pendant trois ans voilà la différence je suis contente marine que ça t'est plus de rien bérangère pour les promos j'en oublie forcément parce qu'il y en a pas mal je vais vous le mettre en lien aussi quand vous arrivez sur le blog c'est le dernier article j'ai fait ça hier soir pour vous voilà s'il ya des choses que vous avez envie de voir en live parce que c'est vrai que j'en fais pas tout le temps puisque là ça me stressé pas mal je dois vous avouer maintenant ça va mieux on se connaît mieux tout ça dix mois parce qu'il ya plein de choses que je peux vous montrer moi ça me fait plaisir aussi et puis en fait c'est suite à ce qui s'est passé chez le roi merlin samedi dernier l'atelier franchement je suis éclaté j'en ai rencontré pas mal d'entre vous qui sont venus me voir ça m'a fait super plaisir et c'est vrai que le vrai voilà les interactions c'est mieux qu'une photo salut camille le alors mon blog c'est blog point d'audinette d'audinette ça s'écrit comme ça point com si vous oubliez l'adresse du blog d'audinette point com ça marche aussi d'audinette point fr ça marche aussi alors j'arrête pas de lire merci delphine merci marine franchement tout ce que je fais là c'est pour vous moi j'ai commencé toute seule à coudre j'ai pas regardé de tuto parce que je savais pas que ça existait c'est ma maman qui m'a appris à faire mon premier bavoir ensuite j'ai découvert les tutos et je me suis dit bah pourquoi pas maintenant que j'ai appris des choses pendant même partagé quoi enfin vraiment et vous m'apportez vraiment vraiment beaucoup de choses vous vous rendez pas compte moi j'étais éducatrice de jeunes enfants de formation je travaille en crèche avec les tout petits voilà les 0 3 ans j'ai fait ça pendant 11 ans j'ai adoré mon travail vraiment j'adorais ça et j'ai découvert la couture et puis combien de temps je couds ça va faire trois ans et demi parce que ma fille a trois ans et demi j'ai fait son premier bavoir enceinte de six mois parce que j'étais arrêté j'ai pas pu travailler ce que j'avais un décollement et du coup je me suis dit qu'est ce que je vais faire j'ai appris à coudre et ça a été une révélation je me suis plus arrêté plus arrêté plus arrêté ensuite j'ai pris un congé parental parce que travailler en crèche en laissant son enfant pour s'occuper des enfants du même tranche d'âge mon coeur de maman ne pouvait pas pas vraiment c'était au delà de mes forts je pouvais pas du coup je les gardais à la maison et pendant les siestes j'ai commencé à coup de coup de coup de coup de rayon m'a dit fait une page facebook pourquoi faire voilà j'ai créé une page facebook et en fait il s'est passé quelque chose c'est que les gens ont voulu commander les articles que je faisais pour ma fille c'est vrai sandrine non c'est chouette et les gens voulaient des bavoir voulait des choses donc du coup j'ai monté assez rapidement une micro entreprise d'ailleurs à ce sujet vous êtes nombreux à m'écrire pour avoir des conseils si ça vous intéresse moi je connais tout le parcours voilà je sais que c'est pas évident d'avoir des infos donc si vous voulez des infos sur comment monter un numéro siret une micro entreprise comment ça se passe je peux écrire des articles aussi sur ça je voulais vous proposer bref j'ai monté un micro entreprise et j'ai commencé à coudre en chaque sieste donc à mi temps et puis il arrive un moment où j'ai eu envie d'un troisième ça je le dis pas souvent mais voilà j'ai envie de me livrer donc je vous le dis j'ai eu envie d'un troisième enfant j'ai démarré ma grossesse ça s'est très bien passé voilà et il s'est passé un drame j'ai perdu mon bébé à six mois de grossesse donc voilà c'était très très dur et j'ai dû arrêter en plus de coudre parce que je suis passée en congé maternité et qu'elle a sécurité sociale considère la micro entreprise comme bah voilà une arnaque à la sécu parce qu'on est payé par la sécu donc j'ai arrêté de vendre mes créations j'ai arrêté de coudre je me suis retrouvé un peu toute seule avec mon chagrin à me dire qu'est ce que je vais faire et j'avais commencé le blog enceinte du coup j'ai continué parce que c'était pas une activité rémunérée ça m'a occupé ça m'a aidé à tenir le cap aussi et c'est grâce à vous tout ça vous m'avez aidé à remonter si vous m'avez aidé à m'accrocher voilà il ya ma famille mes enfants mais voilà vous m'avez aidé à ça et ça a pris un essor auquel je ne m'attendais pas voilà je m'attendais pas du tout à ce que ça vous plaise autant à ce que vous soyez aussi nombreux voilà et donc là je devais reprendre mon travail je n'ai pas repris je suis restée avec vous là je suis à temps plein maintenant sur ce projet donc ma deuxième fille est à l'école maintenant j'ai du temps mon problème ce qui n'en est pas un je vais pas non plus râler c'est que du coup j'ai ma partie créatrice je fais mes commandes en sur mesure d'ailleurs j'ai trois sacs à dos loupi qui m'attendent et j'ai la partie blog et du coup je suis tiraillé entre les deux je passe de l'un à l'autre et mes journées si elle pouvait faire 72 heures ce serait bien donc du coup je suis souvent frustré de pas pouvoir vous dire tout de suite les choses ce que je mets en place de pas pouvoir aller plus vite sur mes commandes parce que je passe de l'un à l'autre bah voilà et là oui je commence à en vivre Delphine c'est la question voilà je commence à en vivre et c'est chouette voilà c'est chouette parcours difficile oui mais vous savez que la couture c'est une véritable thérapie enfin moi ça m'a entre guillemets sauvé parce que j'étais pas non plus voilà perdu perdu on a toujours des attaches et puis des gens qui nous aident et qui sont ressources mais voilà la couture ça m'a aidé à tenir le cap le blog aussi vous aussi et et ce qui est chouette enfin vraiment chouette c'est que ce projet là en fait je l'ai commencé enceinte ok voilà je suis sans lui maintenant mais vous êtes là et c'est voilà c'est un peu c'est un peu ce fil là que j'ai que j'ai avec cette histoire c'est ce petit on dit que les enfants ils apportent toujours bas leur lot de bonheur et cet enfant là qui n'est pas là m'a apporté ça on va essayer de pas pleurer quand même on est entre nous mais voilà il m'a apporté ça il m'a apporté ce très beau projet professionnel il m'a apporté le blog et puis vous voilà et c'est juste énorme énorme comme parcours c'est très chouette et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir j'essaye de répondre à tout le monde en mp voilà j'essaye de répondre à tout le monde et de vous répondre je reçois des messages à toute heure de la journée c'est vraiment chouette fin voilà dites vous que on se connaît pas je vous partage des choses vous me dites ce que vous aimez il y en a qui commandent mes créations je suis hyper touché j'accompagne des jeunes mamans des futures mamans je fais des listes de naissance je crée des choses pour leur bébé en sur mesure voilà je fais tout ça d'audi net ce projet c'est tout ça et et c'est grâce à vous voilà et ça je voulais vous le dire parce que c'est très très important voilà non je ne vais pas pleurer sandrine parce que c'est un moment de joie aujourd'hui et voilà je viens de passer un super live avec vous les infos importantes sur la suite de l'aventure d'audi net j'ai des super concours pour vous de prévu je peux pas vous le dire mais à chaque concours que je prépare mais quel plaisir j'ai vraiment des super choses qui vont arriver je travaille sur un nouveau patron qui sortira je l'espère bientôt mais il y en a un qui est terminé qui sort samedi voilà il sort samedi j'ai hâte de vous le montrer les testeuses elles ont bossé comme des folles dessus elles m'ont super aidé donc samedi sorti du patron d'audi net sûrement un partenariat en train de se créer avec le roi merlingonès parce que j'ai adoré ce qui s'est passé samedi et que j'ai envie de refaire des ateliers voilà il ya plein de partenariats qui nous je peux pas vous en parler il ya des choses confidentielles voilà et des tutos gratuits bien sûr si vous il ya des choses que vous avez envie je sais pas des créations qui vous feraient plaisir dix mois je peux pas répondre à tout le monde je peux pas je peux pas créer une création à la minute mais si je peux vous proposer quelque chose qui vous intéresse sérieusement moi ça me fait plaisir voilà donc je vais je pense vous laisser sauf si vous voulez voir d'autres choses à de découvrir un nouveau projet va super bérangère fin moi j'ai hâte mon atelier ça c'est mon atelier perso c'est chez moi donc je peux pas accueillir de public au niveau assurance j'ai pas le droit de faire entrer des gens donc ce que j'aimerais bien faire à l'avenir c'est faire de plus en plus d'ateliers dans des endroits j'ai été chez les rois merlin samedi c'était extraordinaire vous avez été génial l'équipe super accueillante voilà donc je pense que je vais développer comme ça des petits ateliers ponctuels vous pourrez venir des ateliers gratuits je vais aussi développer des cours de couture qui sont payants parce que entre nous bah oui c'est mon travail il faut bien vivre aussi donc ça c'est prévu pour la rentrée voilà quand j'en serai plus je vous dirai j'aurai des machines à disposition vous pourrez venir avec les vôtres et sinon je vais essayer parce que vous n'êtes pas tout en île-de-france de me promener donc j'ai une sortie de prévu bientôt je ne peux pas encore vous dire ça me fait très plaisir donc je vous dirai ce sera sûrement au dernier moment mais je vous le dirai si vous êtes dans le coin venez me voir voilà si je pouvais enregistrer ma vidéo c'est prévu ma vidéo je vais l'enregistrer et je vais même parce qu'on avait des soucis techniques ou les mettre bout à bout sur youtube vous pourrez tout revoir voilà je dois vous laisser parce que j'ai je dois aller à l'école et en plus mon téléphone à 4% de batterie voilà donc laissez moi vos commentaires surtout je vous réponds un parrain si vous avez envie d'être testé sur un projet d'audinette rejoignez moi sur le groupe parce que j'aime pas trop sur ma page faire des appels à test parce que vous êtes beaucoup et finalement quand j'en prends deux c'est assez frustrant donc venez nous rejoindre sur le groupe qui s'appelle les cousettes d'audinette addict vous pourrez partager vos réalisations échanger entre vous ça c'est génial de voir une communauté qui se crée c'est cool à sylvie et je peux pas te dire encore voilà et puis si vous avez envie de choses écrivez moi écrivez moi moi je suis là pour vous voilà c'est ce blog est pour vous c'est le vôtre faites comme chez vous dites moi ce que vous voulez si je peux lui répondre je le ferai si je peux pas je vous le dirai voilà allez bonne journée en delphine tu arrives un peu trop tard je vois ma copine delphine qui est là c'est terminé delphine tu verras le replay voilà m'a écouté les filles bonne journée bonne cousette et puis à bientôt salut